... Je vais vous dire que vous allez entendre des choses que vous connaissez, parce qu'il est extrêmement difficile en fait, l'heure de démarrer sur des questions de conceptualisation générale en évaluation, sans venir à quelques fondamentaux qu'on m'a demandé ce matin de vous présenter. Et déjà vous dire que d'un point de vue des sciences de l'éducation, ici, je vais vous rappeler que l'évaluation est avant tout une activité sociale et professionnelle, et que nous ne conceptualisons pas l'évaluation comme un acte de mesure, mais bien comme une activité, une activité professionnelle qui consiste à recueillir des informations, pas n'importe quelles informations, des informations qui sont pertinentes, par rapport à quoi ? Par rapport à des objectifs, des objectifs de formation, que ces activités nous permettront ensuite d'interpréter, apprécier ces informations dans un but de porter un jugement et de prendre des décisions. Et ici donc, je me réfère à la définition d'Amig et Zerbato-Poudou bien connue. Et ça nous rappelle donc qu'évaluer, eh bien, signifie d'abord avant tout, faire sortir la valeur de, extraire la valeur des informations que l'on demande de produire à nos élèves. Autrement dit, il n'y a pas de connotation d'abord morale, jugeante, est-ce qu'il y a une bonne évaluation ou une mauvaise évaluation, on n'est pas du tout dans cette conception-là, mais c'est que grâce à l'évaluation, eh bien, va produire du sens et de la valeur aux productions de nos élèves. Alors, comme ma collègue Dominique Lafontaine l'a présenté tout à l'heure, traditionnellement, l'évaluation en éducation est caractérisée par ses différentes fonctions et j'aurais pu décider, finalement, de faire l'impasse. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on se dit, mais si nous avions besoin, effectivement, de bien dire à quoi sert l'évaluation, comme Fabrizio Guterra vient de nous le montrer, eh bien, ça serait peut-être aller un peu vite, car un défi, alors, pourrait se dire, effectivement, de confondre sous le mot évaluation les différentes fonctions, y compris sociales, qui se greffent aux enjeux de l'évaluation. Néanmoins, ce qu'on constate, c'est que souvent, le terme même de fonction n'est pas très bien compris, et que lorsque l'on parle de fonction, c'est pour désigner l'ensemble des opérations qui concourent à prendre un certain type de décision. Décision de régulation, décision de certification, décision d'orientation, j'y reviendrai. Alors, sans trop m'attarder, je pense, important, enfin, j'espère que ça vous le sera pour vos travaux, pour la suite, que lorsque l'on parle d'évaluation formative et d'évaluation sommative, eh bien, nous soyons capables de bien désigner, en fait, exactement à quoi ça se réfère, puisque vous voyez déjà ici un petit débat que je pourrais avoir avec mon cher collègue, puisque ici, c'est évaluation formative et évaluation sommative, alors que tout à l'heure, M. Bouterra vous a parlé d'évaluation formative et d'évaluation normative. Ce qui montre déjà qu'il y a débat encore maintenant, alors que ce sont des travaux qui ont été initialement développés, comme l'a rappelé Mme Lafontaine, déjà depuis les années 1970, dans les travaux bien connus de la pédagogie, de la maîtrise. Alors, je ne vais pas vous faire l'affront de vous rappeler ce que c'est formatif, certificatif ou sommatif, j'y reviendrai, vous avez eu le temps de lire les définitions. Alors, en quoi est-ce important, avant peut-être de se détacher de cette dichotomie, pourquoi est-ce quand même important de bien rappeler que nous ne jouons pas au même jeu lorsque l'on parle d'évaluation formative, selon certains travaux, notamment en sociologie, et d'évaluation sommative. Lorsque l'on parle d'évaluation formative avec nos élèves, tout l'enjeu, eh bien, sera de construire avec eux le droit à l'erreur, la relation de confiance, le fait que quand on se trompe, c'est pour progresser, que pour cela, on va collaborer, que la transparence ici, eh bien, est une valeur forte qui aide à apprendre, qu'effectivement, l'évaluation ici est un soutien à l'apprentissage, mais aussi à notre enseignement de qualité. Alors, comme le rappel est encore aujourd'hui par mon collègue tout à l'heure, lorsque l'on parle d'une évaluation, comme nos élèves du lycée nous l'ont dit tout à l'heure, l'évaluation, c'est noter, avant tout, principalement, eh bien, ça veut dire que dès qu'on est dans une évaluation sommative, eh bien, quand on fait des erreurs, on perd des points, on a des moins bonnes notes, autrement dit, on a tout intérêt à montrer qu'on sait, même si on ne sait pas. Donc, on fait partir des comparaisons, comme on vient de nous le dire, on va parler d'évaluation normative, ça signifie que le résultat individuel dépend du résultat des autres, parce qu'il faut se montrer meilleur, parce que l'école sélectionne, et que ça affiche une pression évaluative sur tout le monde, y compris les parents des élèves, et ici, tout l'enjeu n'est pas d'apprendre, mais de réussir, pour éviter l'échec. On comprend bien que nous ne jouons pas le même contrat social, scolaire, pédagogique, entre les deux fonctions. Alors, je pense que c'est important de vous le rappeler, pour éviter d'imaginer que ce que je vais vous dire maintenant, qui est de tenter de dépasser cette dichotomie, signifierait que nous ignorerions ces éléments qui caractérisent et continuent d'opposer l'évaluation scolaire. Alors, les travaux que je représente, et avec certains de mes collègues dans la salle, je suis vraiment enchantée de vous voir, et d'avoir plaisir aussi de vous entendre demain, eh bien, c'est que dans les travaux actuels en sciences de l'éducation, toujours nourris par les autres disciplines, comme vient de le rappeler également Madame Lafontaine, entre en psychologie sociale, sociologie et autres, les didactiques, bien évidemment, eh bien, notre enjeu est, est-ce qu'aujourd'hui, là où nous en sommes rendus en sciences de l'éducation, nous avons les moyens de dépasser cette dichotomie pour permettre finalement à l'évaluation scolaire, quel que soit ses jeux, eh bien, d'aller vers un soutien à l'apprentissage, quelles que soient les conceptions de l'évaluation. Alors, on peut voir que cette question a été adressée à la littérature francophone. D'abord, on a fait des études de la littérature, systématique, où on voit qu'une des caractérisations des travaux francophones, ça a été de toujours tenter de mieux dire à quel jeu on joue. Et vous trouverez des termes comme évolution formative, formatrice, diagnostique, informatif, sommatif, certificatif, prédicatif, pronostic, critériel normatif, blablabla, blablabla. Voilà. Alors, c'est pour ça que déjà là, on va se bagarrer, parce que nous ne sommes pas d'accord entre diagnostique et pronostic, si vous lisez, par exemple, de Ketel ou bien Halal, ou encore Charles Hadji, et encore aujourd'hui, là, dans ses derniers ouvrages, et qu'on ne va pas être d'accord que formatif et formatrice représentent un peu le même registre, etc. Alors moi, je vous invite à continuer de nourrir le débat et d'admettre que peut-être que le but, eh bien, c'est de savoir qu'il y a énormément de spécifications que l'évaluation peut avoir et que peut-être, eh bien, on peut retrouver quelques lignes de cohérence, comme par exemple, d'imaginer effectivement, à partir des deux distinctions initiales, eh bien, des réseaux conceptuels qui peuvent se nourrir entre des éléments qui relèvent plutôt d'une évaluation au service des apprentissages, celles qui servent à la certification ou encore des éléments qui visent la sélection, le devenir de l'élève, en sachant que tout ceci, eh bien, peut entrer en interaction l'un l'autre. Néanmoins, dès les années 2010, on voit que dans les travaux francophones, eh bien, on a aussi une tentative de rechercher un cadre intégrateur pour peut-être arrêter de trop morceler ces enjeux de l'évaluation. Ici, je vous présente juste un cadre qui est très, très connu, de Jean-Marie de Quetel, présenté dans un premier article en 2010, où il va nous proposer déjà de distinguer ce qui relève des fonctions, je l'ai défini, un fonction, et lui va dire, mais finalement, est-ce que ça sert à préparer une nouvelle action, améliorer une action en cours, certifier, ce qui donne une fonction d'orientation, de régulation, de certification, de ce qui serait des démarches en termes sommatives, descriptives, herméneutiques, qui, à chaque fois, eh bien, notre collègue nous présente des exemples concrets du croisement entre, par exemple, l'herméneutique, on le connaît moins bien. Herméneutique, ça veut dire construire de la signification à partir d'une source plurielle d'information. Donc, par exemple, vous aurez, pour orienter un élève, eh bien, vous prendrez, par exemple, ses résultats scolaires, mais vous croiserez à des observations, des entretiens, etc., et à partir de ça, traire un jugement professionnel, vous construirez du sens pour arriver à une décision la plus pertinente, la plus valide possible. Alors, sans vous présenter ce tableau, je vous invite à lire l'article 2010 et puis, si jamais, eh bien, de prendre connaissance des exemples. Moi, ce qui m'intéressait avec vous, c'était de dire que, eh bien, nous, les travaux en éducation, tous ces collègues, on a bossé, ça fait un moment qu'on y travaille, moi, les travaux, j'ai eu le bonheur de travailler avec Linda Halal qui a beaucoup travaillé sur l'évaluation formative à partir des années 1980, eh bien, voilà, enfin, 50 ans plus tard, enfin, depuis Bloom, on va dire, donc 50 ans plus tard, eh bien, qu'est-ce qu'on constate ? On va dans les classes, merci d'avoir appelé, il n'y a plus d'études sur les pratiques en classe, il faut y aller, alors, qu'est-ce qu'on constate ? Puis c'est ce que nous faisons avec mes collaborateurs, regarder ces pratiques en classe, eh bien, les pratiques résistent. D'une part, on continue de ne pas bien comprendre ce que sont les différentes fonctions, type, outils, formes, etc. Donc, on confond toujours, on ne s'accorde toujours pas trop sur le terme, bon, ce n'est pas très grave, ça, si au moins, on sait de quoi on désigne concrètement dans la classe. Alors, quand on interroge les enseignants, souvent, ils nous disent, et vous m'excusez, parfois, je suis un peu caricaturale parce que je vais rapidement maintenant, c'est-à-dire, oui, bon, on veut bien qu'il y ait des fonctions différentes, mais c'est vraiment difficile à faire gérer ça dans la classe, c'est inconciliable. D'un côté, des fois, je dois être coach, je dois aider, puis d'un autre côté, on me demande de juger, de prendre des décisions difficiles. Et je trouve que parfois, une fonction principale persiste. Par exemple, qui est celle de juge, parce que l'institution et la société me demandent essentiellement celle-ci. D'autres disent, mais qu'est-ce que c'est que ça que de différencier toutes ces choses-là ? Finalement, on peut tout à fait mettre des notes puis faire de l'évaluation formative. Tout ça se nourrit ensemble et que cette distinction théorique est peu fonctionnelle dans la classe. Quand on est dans la classe avec des élèves, qu'on évalue nos élèves, eh bien, on n'a pas toutes ces spécificités théoriques, mais que les choses font système. Certainement, qu'on a raison. Et d'autre part, eh bien, d'une façon générale, on se rend compte que l'évaluation reste foncièrement marquée dans les représentations sociales, dans nos croyances, à une fonction de notation. Les élèves nous l'ont dit tout à l'heure. L'élève a constamment, ils ont parlé d'évaluation pour dire noter. La note, c'est une notation. Autrement dit, tous ces travaux qui ont œuvré pour une évaluation formative, comme vous choisissez de la nommer, finalement, eh bien, quelque part, l'évaluation reste une note. Et peut-être que le défi principal au jour d'aujourd'hui, c'est comment amener à changer cette représentation, une représentation qui a la peau dure, pas seulement auprès des acteurs professionnels, mais également au niveau de la société, des systèmes, des politiques, de la société, plus généralement. Combien de temps me reste-t-il ? C'est parfait. Alors, je vais y aller avec cinq minutes au compteur. Alors, vous dire qu'il y a actuellement des travaux, vraiment, qui cherchent à dépasser cette dichotomisation et ici, je souhaitais vous présenter des travaux plus contemporains qui vont dire, finalement, peut-être qu'on s'est un peu trompé. C'est bien, plus on conceptualise, plus on sait mieux de quoi on parle, c'est toujours préférable. Mais, en ayant trop insisté sur les différentes fonctions de l'évaluation, peut-être qu'une façon de penser autrement l'évaluation, c'est d'abord de penser à quelle finalité éducative l'évaluation répond. Et comme on nous l'a dit tout à l'heure, est-ce que c'est une fonction de comparaison, une fonction de sélection ? Pour moi, ce n'est pas une fonction pédagogique, c'est une fonction sociale. Et que lorsque l'on parle de l'évaluation pédagogique, eh bien, c'est une finalité éducative et que quand on est là pour sélectionner, hiérarchiser, exclure, qualifier, donc disqualifier, eh bien, ça n'est pas une fonction pédagogique, ça n'est pas une fonction éducative et que les travaux que je représente, nous, nous intéressons, nous, quant à nous, sans nier effectivement cette tension avec la fonction sélective, eh bien, que la fonction éducative de l'évaluation, c'est de permettre aux élèves d'apprendre et de se développer en tant que personnes. Et vous avez un ensemble de travaux de la littérature anglophone qui précisément tentent de dépasser cette idée de fonction pour aller vers cette finalité. Nous, nous avons fait l'état de la question dans un article récent avec mes collègues Girardet et Nagy de 2021 et qui sont présentés dans ce tableau que vous pourrez également prendre connaissance. Vous voyez que la littérature anglophone, eh bien, va parler d'évaluation pour apprendre, d'évaluation authentique, d'évaluation durable, d'évaluation comme apprentissage ou encore d'évaluation axée sur l'apprentissage. La caractérisation de ces différentes propositions de la littérature anglophone, eh bien, c'est à chaque fois, quelle que soit l'évaluation, de la considérer dans ces caractérisations comme pouvant participer à soutenir les progressions d'apprentissage à travers certaines caractéristiques spécifiques. Si vous posez des questions, après, je vous en donne quelques-unes parce que je n'ai plus le temps de vous dire lesquelles. Autrement, je vous invite à lire ma petite note où c'est écrit plus précisément les choses. En ce guise de synthèse, que nous dit la littérature ? D'abord, vous dire que ces travaux-là s'appuient sur des recherches. Ce n'est pas uniquement des considérations abstraites de chercheurs qui rêvent, mais bien à partir de travaux empiriques observés dans les classes avec des outils que vous connaissez bien, sans forcément réinventer la roue, mais de se dire finalement quand on utilise ces outils, des portfolios, quand on engage du feedback, du dialogue, des grilles d'auto-évaluation, des choses comme ça, qu'est-ce qu'on cherche ? Pour justement une évaluation qui produise de la régulation, donc des progressions d'apprentissage. Alors, un élément sur lequel on s'accorde et sur lequel vont revenir mes collègues très certainement dans la suite de cette conférence, c'est effectivement, et merci, on l'a rappelé, la cohérence entre ce qui est enseigné, appris et évalué qui suppose une réflexion didactique. Un autre point, c'est une réflexion forte sur la tâche d'apprentissage, la nature des tâches d'apprentissage. Et d'autre part, ces tâches au regard d'un didactique, dans quelle mesure peut-on intégrer des évaluations aux tâches et pas l'inverse ? Pensez les tâches dévaluatives déconnectées des tâches d'apprentissage, et bien dans ce qu'on appelle l'évaluation authentique, et bien c'est de se dire peut-être que c'est là où déjà on pourrait penser autrement l'articulation et la cohérence entre la notion de tâche d'apprentissage et de tâche d'évaluation. Un travail aussi beaucoup sur les contrats évaluatifs. Explicitons nos attentes, nos objectifs, nos critères d'évaluation. Est-ce que ça permet de renforcer la confiance entre nos élèves, nos apprenants, ou au contraire, est-ce que ça va encore renforcer la pression évaluative ? Là, je fais un clin d'œil à ma collègue Céline Girardet qui travaille ces questions de pression évaluative où des fois on veut faire de l'évaluation pour apprendre, on explicite les critères, on fait des tâches formatives, plurielles, nombreuses, pour diminuer la pression, on donne des questionnaires à nos étudiants, on leur fait faire de la réflexivité et hop, la pression monte. Donc voilà, on voit bien que ce n'est pas si simple que ça. Ceci nous amène aussi à insister sur l'importance de l'implication. Alors ça, mais mon Dieu, c'est des travaux déjà qui datent des années 1980, je pense notamment aux travaux de Vial, Michel Vial, ici en France, en Provence, qui ont vraiment mis en évidence l'importance de l'implication active des élèves. Eh bien, continuons à travailler sur cette implication active des élèves, mais y compris pour développer des compétences évaluatives chez eux. Ça devient une compétence transversale à développer ou même titre d'autres compétences transversales qu'on peut identifier dans les plans d'études. Et ça, c'est Assessment as Learning dont je vous ai parlé tout à l'heure. Évaluation en tant qu'apprentissage. D'autres travaux insistent sur la prise en compte de la voix des élèves. C'est la dimension démocratique de l'évaluation. Dans quelle mesure ? On dit on implique nos élèves, mais c'est toujours nous qui décidons finalement à leur place. Est-ce qu'on peut entendre la voix des élèves ? Et si on peut l'entendre, qu'est-ce qu'on en fait ? Partager l'évaluation avec les élèves. Et je terminerai avec cette diapositive où je reviens à des travaux notamment d'Anne Jero, de Yann Mercier-Brunel qui insistent sur l'importance des gestes professionnels qui sont propres à l'évaluation, de ces postures évaluatives, mais aussi de dépasser la conception d'une évaluation individuelle pour peut-être aller vers ce qu'on appelle des modérations sociales. Modération sociale, c'est une responsabilité collective entre enseignants à propos de l'évaluation, de l'interprétation des productions des élèves pour se mettre d'accord sur ce qui a de la valeur pour prendre la décision la plus juste pertinente possible en assumant les incertitudes de nos prises de décisions. Parce que l'avenir, eh bien, on n'arrive pas encore totalement à savoir et à gérer et donc on doit assumer cette incertitude de nos décisions. Éthique de la responsabilité. J'ai fini. Vous voyez que la notion de feedback, de culture de classe, d'établissement scolaire, de responsabilité collective, du coup, viennent évidemment comme axe que nous devons travailler quand nous sommes seuls aussi face à nos élèves dans une classe. Je vous remercie. Voilà, je vous écoute, je crois. Oui, voilà. Merci beaucoup, Lucie, pour cet exposé très intéressant qui, pour le coup, aura davantage de prolongements demain matin lorsque nous entrerons davantage dans les pratiques, les dispositifs, les thèmes 4 et 5 de la conférence de consensus. Donc, la parole est à nouveau au jury. Avez-vous des questions ? bonjour, bonjour, madame Mottier-Lopez. Merci pour votre intervention qui a enrichi votre note qui était déjà très enrichissante. Alors, les membres du jury ont une question à vous poser concernant les nouvelles modélisations. Vous aviez parlé de travaux qui ont été commencés dans les années 90 par la littérature anglophone. donc, on va se référer au tableau qui s'appelle proposition conceptuelle visant à reconfigurer l'évaluation des apprentissages. On va prendre deux termes par exemple en anglais comme assessment for learning. La traduction en français c'est évaluation pour apprendre. Assessment as learning c'est évaluation comme apprentissage. La question du jury est est-il possible de donner des exemples de ces situations d'apprentissage qui illustreraient ou éclaireraient ces modèles et ont-elles déjà été expérimentées ? Nous vous remercions. Merci beaucoup pour cette question que vous avez vu j'ai appris. J'ai eu un petit étayage. Est-ce que tout à l'heure c'était de l'évaluation formative quand on est venu vers moi parce que centré sur mon intention de donner une conférence je ne voyais même pas le bouton qui était ici à droite donc quelqu'un est venu me faire une petite rétroaction donc j'ai entendu ce qu'il m'a dit donc j'ai regardé j'ai interprété je dois me réguler j'appuie. Évaluation formative pour apprendre exemple concret l'évaluation formative pour apprendre ou évaluation soutien d'apprentissage parfois c'est aussi une traduction qui est proposée par Alain et Laveau et bien pour déjà c'est une évaluation qui est intégrée dans le quotidien de la classe c'est-à-dire ce qui s'est passé là tout à l'heure avec mon incapacité à gérer la technique et bien quelqu'un plus expert que moi est venu et intégré à ma propre activité j'ai eu une rétroaction un feedback un petit étayage pour me permettre de pouvoir continuer à travailler et à être finalisé dans l'activité que j'étais en train de produire tout à fait la technique pour moi ce n'était pas ma préoccupation à ce moment-là donc déjà en termes d'exemples concrets pour un peu tordre le cou avec cette idée que l'évaluation c'est des notes que c'est forcément des tests que c'est forcément formel d'abord quand on parle d'évaluation soutien d'apprentissage c'est vraiment vu que l'évaluation ça s'inscrit dans des dialogues de l'observation de l'été ça peut être des tout petits moments comme ça mais ça peut être aussi un portfolio quelque chose qui est long qui est une durée longue où on va formaliser c'est toute forme d'évaluation qui amène à produire un jugement dans la perspective d'accompagner l'activité de l'élève au regard des objectifs que l'on vise appuyez sur le bouton du micro alors qu'il y a un gros panneau qui dit ici pensez à allumer votre micro voilà j'ai pas vu donc c'est ça vraiment il faudrait bien retenir que quand on parle d'assistement for learning c'est vraiment toute cette évaluation là qui parfois et bien on peut l'entendre et dire mais tout ça c'est pas de l'évaluation c'est enseigner c'est interagir alors là où on est un peu nuancé c'est que si on n'a pas conscience que quand on fait ça et bien en fait on n'a pas une intentionnalité du geste d'accompagnement qui passe forcément par l'évaluation parce que je fais partie de ces travaux qui considèrent que pour bien enseigner je dois évaluer mon enseignement donc pour bien apprendre un élève doit être en mesure d'auto-évaluer son apprentissage donc quand on dit oui mais l'évaluation c'est autre chose qu'apprendre nous on fait partir de ces travaux en disant ah non 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 on ne peut pas apprendre sans l'évaluation et l'enseignant son job c'est d'accompagner l'élève à avoir lui-même s'auto-évaluer prendre conscience de ce qui s'est juste là passé redire reformaliser prochaine fois vous pouvez me réinviter je vous promets normalement je pense que je veux sauf si je suis un peu stressée j'étais un peu stressée ah stress ah la moitié voilà donc voilà donc voyez l'exemple très concret j'aimerais juste terminer parce que je sais que j'ai plus le temps évaluation c'est sustainable assessment ça c'est vraiment extrêmement intéressant je vous promets j'arrête après c'est une évaluation durable ça signifierait que dans cette conception là quand on pense l'évaluation c'est pas pour la réussite ponctuelle de ici et maintenant mais c'est de me dire ce que j'ai appris ici dans quelle mesure je vais pouvoir me le projeter dans la réussite de demain quand je mets en place un critère d'évaluation qui est un outil qu'on négocie qu'on construit avec les élèves est-ce qu'il est juste au service de la réussite et de la note de tout à l'heure ou est-ce qu'on pense ces critères dans une durabilité plus longue en tant que quelque chose qui me permettra de continuer d'apprendre demain en tant qu'élève mais peut-être en tant que citoyen en tant que personne qui se construit et du coup ça amène à penser les durabilités la durée de l'évaluation dans des continuités plus longues portfolio outils des critères qu'on remobilise etc et là il y a un beau défi actuel et c'est un des défis actuels de la littérature anglophone ok donc je pense que le jury a posé ces deux questions en les fusionnant en une seule si je ne me trompe est-ce qu'il y a des questions dans la salle enfin il y en a sûrement tu as non sinon j'ai une question sur il n'y a pas de question dans la salle donc il nous reste deux minutes je propose de poser une des questions qui a été qui nous a été envoyée sur Twitter et qui demande quelle trace garder de ses feedbacks pendant les activités pour le professeur oui après c'est la pause mais voilà il s'arrête tout seul oui alors le feedback essentiel crucial les travaux anglophones c'est vraiment au coeur la notion de feedback d'autres personnes sauront en parler sur la notion de feedback apprendre à recevoir des feedbacks et apprendre à donner des feedbacks premier élément ensuite un feedback d'un professeur c'est est-ce que le feedback c'est le professeur qui garde trace du feedback pour lui en faire quelque chose ou est-ce que c'est la trace d'un feedback qui peut être oral écrit consigné est-ce qu'on le remobilise pour que ça soit l'élève lui-même qui garde une trace du feedback produit par le professeur pour que lui-même interprète ce feedback pour en faire quelque chose c'est cette façon là dont je répondrai feedback du professeur bien sûr pour garder des portfolios des suivis etc mais un feedback ça sert à quoi essentiellement pour l'élève pour apprendre mais qu'il se l'approprie qu'il l'interprète qu'il en fasse quelque chose et du coup la trace du feedback du professeur posez-vous la question à la personne qui m'a posé cette question là c'est est-ce que je me perds est-ce que je pense cette trace comme devenu une trace pour l'élève interprétée par l'élève pour en faire quelque chose et que lui-même apprenne à se faire des auto-feedback je vous réfère à des travaux de Nichols vraiment exceptionnels sur justement la notion de inner feedback donc auto-feedback merci beaucoup merci beaucoup Merci.